Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme, on est toujours dans la playlist 60 vidéos, 60 jours pour arriver à changer de vie, pour avoir un mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus engagé, et arriver à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière pour, je l'espère, arriver à prendre ta retraite anticipée le plus vite possible. Aujourd'hui, je voudrais te parler des pays frugaux, et c'est parti. Alors, les pays frugaux, qu'est-ce que c'est quand on parle de pays frugaux ? On parle essentiellement du Danemark, l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas. Voilà, en gros, ça, c'est les pays qui sont considérés comme frugaux en Europe. Pourquoi on les appelle frugaux ? Parce qu'on considère qu'ils ont géré leurs finances en bon père de famille. Il y a des gens qui sont importants et que j'apprécie beaucoup, notamment l'économiste Jacques Sapir, qui en parle magnifiquement bien, mais en fin de compte, il s'agit de pays qui ont fait des réformes pour arriver à faire des économies et faire en sorte que leurs dépenses publiques soient moindres par rapport aux pays dits du Sud. Et désormais, il faut comprendre que la France fait partie et considérée comme les pays dits du Sud. Ils nous surnomment les pays club-made, le Portugal, l'Espagne, la France, parce que c'est des pays où il y a du soleil, notamment dans le Sud, bien évidemment, et où, en gros, on fait plutôt la cigale plutôt que la fourmi. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est bien, bien, bien plus compliqué que ça. Et tout ça, c'est des mots, c'est de la politique, c'est des histoires pour essayer de faire en sorte de travailler l'opinion publique, si tu préfères. Alors, ce que je veux te dire, c'est qu'en fin de compte, on a commencé par les appeler les pays frugaux et puis quand ils ont freiné pour faire en sorte qu'il y ait un accord européen afin de renflouer les caisses et faire un emprunt commun, on les a appelés les pays radins parce qu'ils ne voulaient pas passer à la caisse. Donc, ben voilà, les frugaux, c'est ceux qui gèrent bon père de famille, les radins, c'est ceux qui ne veulent pas ouvrir le porte-monnaie. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je propose sur cette chaîne YouTube. Voilà, je tiens à le dire, au moins c'est clair, net et précis, ça n'a strictement rien, rien, rien à voir avec ce que je propose. Ce que je propose, ce serait vraiment très, très, très réducteur de considérer que s'engager dans une démarche frugaliste, c'est uniquement s'engager dans une démarche de réduction des coûts. C'est bien plus global que ça, c'est bien plus large que ça. Le frugalisme tel que je le présente dans ma chaîne, c'est un mode de vie qui permet d'arriver à réduire ton niveau de dépense pour arriver à récupérer du temps et arriver à te focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire réduire ton empreinte écologique, arriver à réduire ton empreinte carbone pour en même temps dépenser moins, faire des économies, avoir plus de temps que tu peux passer auprès de ceux que tu aimes. Voilà ce que moi je présente. Si tu arrives à mettre ça en pratique au quotidien et que en plus, en plus, ce ne sera pas suffisant, il faut en plus arriver à générer des actifs rentables. Et si ces actifs rentables arrivent à égaler ton besoin d'argent, alors à ce moment-là, tu pourras arriver à prendre ta retraite anticipée. Voilà, je ne peux pas te le dire mieux, tout ça c'est un truc global. L'écologie, le temps, réduction des coûts, générer des actifs rentables, monter, scaler, reproduire en quelque sorte ces actifs jusqu'à ce que ton besoin d'argent arrive à être couvert. À ce moment-là, on se met bien, on peut arriver à prendre le choix de bosser moins, ne plus bosser, se lancer dans des projets qui te tiennent à cœur. Voilà, se mettre sur, en fin de compte, avoir la liberté de choix. C'est ça pour moi, la liberté. Ce que je propose, c'est vraiment une démarche qui est orientée vers ça, vers la liberté. Et tout ça, ça s'organise avec un maximum de respect pour l'autre. Respect de l'environnement, respect des animaux, respect de ceux qui sont plus pauvres que toi, respect de ceux qui sont dans le besoin, respect de l'argent, respect... Voilà, tout ça, c'est quelque chose de global que je présente ensemble. Tu vois que, quand même, on est vachement loin d'un simple qualificatif de pays frugal ou de pays radin. parce qu'ils ont réduit leurs dépenses publiques. Tu vois qu'on est quand même à des années-lumière de ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus global. Ce que je veux te dire, c'est qu'être dans une démarche de frugalité, dans une démarche de frugalisme au quotidien, c'est quelque chose qui s'applique tous les jours. Ce n'est pas un jour, je fais gaffe et l'autre jour, je crame. Non, c'est un mode de vie au quotidien. C'est tout, c'est un choix. C'est un choix. La vie est un choix, le frugalisme est un choix. Voilà. Ce que je veux te dire, c'est qu'à travers cette méthode, cette pratique, l'idée qu'il y a derrière, c'est que tu puisses reprendre le contrôle de tes finances, le contrôle de ton temps, le contrôle de ta vie. Le but, c'est que ce soit toi qui tienne les rênes. Contrôler, ne plus subir. C'est ça que j'aimerais essayer de faire passer comme message. Et c'est possible, c'est possible. Ce n'est pas facile, c'est difficile, ça se fait au long cours, ça prend du temps, il faut commencer le plus tôt possible, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Si tu crois que ce n'est pas possible et que ça te semble comme une espèce de montagne infranchissable, eh bien, je te le dis d'emblée, arrête, tu n'y arriveras pas. La radinerie, c'est se priver. Le frugalisme, c'est profiter de l'instant qui passe, c'est refuser de souffrir. C'est ça que moi je propose, au travers de la mise en pratique de techniques qui te permettent d'arriver à économiser au quotidien pour arriver à dégager des liquidités que tu vas ensuite ou pouvoir réinvestir ou pouvoir utiliser pour te faire plaisir. Ce n'est pas si compliqué, tu vois. Alors, pourquoi on nous parle de pays frugaux qu'on oppose aux pays club-made et qu'on utilise des mots, des expressions comme ça ? Tu sais, c'est pour essayer de simplifier les choses. Les choses ne sont jamais aussi simples, tu sais bien, parce qu'on est dans des contextes, dans des situations qui sont chacune spécifiques. Les pays du nord de l'Europe sont intrinsèquement différents des pays du sud de l'Europe. Chaque pays est différent, a une culture différente, a une langue, parfois encore une monnaie différente. Alors, vouloir essayer de tout mettre sur le même niveau, sur le même level, comme ça, en disant qu'il y a des bons et des mauvais élèves, qu'il y a des gentils et des méchants, que c'est de la com, c'est de la com, ni plus ni moins. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des histoires derrière, il y a des cultures, il y a des influences, et il y a des jeux d'influence qui se jouent aujourd'hui. L'exercice que je voudrais essayer de te donner aujourd'hui, qui n'est pas vraiment un exercice, mais ce serait vraiment d'essayer de prendre en compte tout ça, pour essayer de comprendre que toi, ce que tu peux faire pour arriver à changer ta vie, c'est des choses que tu peux faire au quotidien, de manière technique, pratique et simple. Éteins ta télé. Commence par éteindre ta télé. Commence par oublier un petit peu tous ces messages, où on essaye de te vendre des idées toutes faites, des trucs tout faits, de t'infantiliser. Moi, je ne veux pas t'infantiliser. Moi, ce que je veux, c'est t'éclairer, ce que je veux, c'est te poser des questions. Ce que je voudrais, ce serait que tu, peut-être te proposer des choses que tu ne comprends pas, et que derrière ça, tu aies l'idée d'aller creuser, d'aller chercher sur Internet, on a accès à tout le savoir du monde, c'est magique aujourd'hui, pour arriver à te documenter, et arriver à t'améliorer, en fin de compte. Tu sais, c'est l'histoire de la tête bien pleine, et de la tête bien faite. Moi, je ne veux pas que tu aies la tête bien pleine de conneries, je veux que tu sois curieux, ou curieuse, pardon mesdames, et que tu aies le réflexe d'essayer de chercher comment arriver à améliorer ton quotidien. Voilà. Moi, mon rôle là-dedans, c'est de te donner des pistes, des conseils, des recommandations, voilà, et surtout de te faire partager mon expérience et la somme des conneries que j'ai pu faire au cours des dernières années. Voilà, une vidéo un petit peu différente, mais on n'est pas toujours dans la recommandation, ou dans le « tu dois faire ceci » ou « tu dois faire cela », mais moi, j'aime bien l'idée d'essayer d'interroger les gens, et puis d'ouvrir le casque, poser des questions, et puis de susciter la curiosité. Au fond, est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel ? C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle « frugalisme ». N'hésite pas à me mettre un pouce si tu as aimé la vidéo et à partager peut-être ton ressenti par rapport à cette expression « frugo », « frugal », « frugalité » qu'on entend un petit peu à toutes les sauces, c'est très à la mode en ce moment. Voilà, n'hésite pas à me partager un petit peu ton ressenti par rapport à tout ça en commentaire. Je te promets que j'y répondrai. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et télécharge le guide des techniques frugalistes. Tu y trouveras des conseils et des recommandations pour arriver non seulement à faire des économies, mais aussi à réduire ton impact sur l'environnement de manière simple, technique, pratique. À demain, ciao !